Salut de The Witcher 3, 16ème épisode. Allez, tout de suite, on y va. Alors, on va regarder un peu quelle mission on va faire aujourd'hui. Si vous le désirez, ça me fera extrêmement plaisir et n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qui sont sur la page de la team Tawak T A W E C. Voilà. J'en profite pour passer de la petite info en attendant le chargement du jeu, tout simplement, qui est un peu long. Allez, on y va. Ça pue par ici. De la chair en décomposition. De la chair humaine. Le dernier individu qui a tenté de fourrer son nez dans mes affaires, il a fallu un mois pour retrouver tous les morceaux. T'as compris, Chivet ? C'est quoi le problème ? Un peu de concurrence, ça n'a jamais fait de mal à personne, non ? Gaspille pas ta salive, Duc. Deux genoux brisés, ça vaut toutes les paroles du monde. Eh, Gérald ! Content de te voir. Un problème ? Un problème ? Il y a un problème, messieurs ? Non. Je voulais juste présenter mes nouveaux potos avant qu'ils foutent le camp. Vous alliez justement partir. En vrai ? On se retrouvera à Chivet. Très bientôt. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ce mutant empouilleux qui te fait peur, Duc ? M'occupe de lui, si tu veux. Je lui ouvre le bide et je force le nain à bouffer ses tripes. Qu'est-ce que t'en dis ? La prochaine fois, compte. Allons-y. C'est ça ! Tirez-vous ! Et ramenez plus vos sales trognes par ici ! Je suis vraiment dans la merde jusqu'au coup, Gérald. C'est quoi cette histoire ? Tu es en affaire avec eux ? C'est exactement le contraire. En fait, Gérald, mon vieux copain... Tu as un service à me demander, c'est ça ? Eh bien... Pour tout te dire, j'ai emprunté une petite somme d'argent à un ami commun. Francis Bedlam, le roi des Mendiants. Pour rembourser ma dette, je suis lancé dans le Gwent. De mieux en mieux. Non, non, non. Pas le jeu. Les cartes elles-mêmes. Les plus rares valent une petite fortune, tu sais. Malheureusement, l'autre ont eu la même idée que moi. J'ai un acheteur pour ma collection. Il ne me manque plus que trois cartes. Mais le Duc me lâche pas la grappe. J'aurais besoin d'un coup de main. D'accord. Je vais t'aider à trouver tes cartes. Il te manque quoi ? Fringy Lavigo, Zen Grimm et Yann Natharis. J'arrive pas à mettre la main dessus. Le Duc les cherche lui aussi. Elles sont introuvables. Tu es en train de me dire que tu ne sais même pas où trouver ces cartes ? Non. J'ai quand même ma petite idée. Zen s'est retiré du circuit il y a pas longtemps. Il vend des cartes maintenant. Le problème, c'est que ce connard veut plus me parler depuis que je lui ai soufflé une carte unique de la scoyatelle sous le nez. Mais toi, tu pourrais lui rendre une petite visite ? Zed, ça me dit quelque chose. C'est un gros poisson dans le monde des cartes. Il tient une boutique près du mur sud. Et... merci, Geralt. Je crois que je vais pouvoir payer ma dette cette fois-ci. Pas de problème. A plus tard, Zoltan. Tu veux ? Vraiment ? Tu veux ? Vraiment ? Je suis prêté de macro et de musicastre. Tu imagines ? Moi ? Un musicastre ? Comment ça me plaire cette visite-là ? Oh, et parle à moi tes sarcasmes. Et toi, arrête un peu de te plaindre. Prouve-lu qu'elle a tort. C'est précisément mon intention. J'ai toujours rêvé de posséder mon propre cabaret et voiture. Un coup de plate, un peu de peinture et cet endroit fera l'affaire à merveille. Le problème, c'est que je n'ai pas un souvenir. Il n'aurait pas un peu de temps à consacrer à un vieil ami entre deux monstres marrons, par hasard ? Demande un prêt à la banque Vivaldi. Il peut me porter garant, si tu veux. J'ai eu la même idée, figure-toi. Je suis allé voir Vivaldi et tu sais ce qu'il m'a répondu ? Qu'il n'accepte pas les garanties de sorceleurs. Espérance de vie trop courte. Mais, 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 mais... J'ai une autre idée. À l'époque, je sortais avec cette fille, une certaine Sophronia. Si, si, c'est un nom. Son père est un riche marchand, importateur d'épices de Zerikania. Et il ne refuse rien à sa fille chérie. On pourrait lui emprunter l'argent. Sophronia... Ce n'est pas elle que tu as abandonnée sans prévenir ? Tu es sorti acheter une bouteille de vin et tu n'es jamais revenu. C'est ça ? Ah oui. Je me demandais d'où venait cette bouteille. C'est vrai que ça commence à dater. Oui, ça fait un bail. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je vais avoir besoin de... de ton charisme naturel. C'est ton meilleur atout, tu sais. Ça, ça veut dire que tu as un plan tordu, non ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Sophronia, le garçon de toi, a bon souvenir de notre séparation. Mais avec ton aide, je suis sûr qu'elle me pardonnerait. Et qu'elle accepterait de me prêter cet argent. Et qu'est-ce que je dois faire ? Tout d'abord, il faudrait que tu récupères une épée chez Madame Irina. C'est du toc, un simple accessoire de théâtre. Une fois que tu l'auras, retrouve-moi devant la maison de Sophronia. Imaginons que j'accepte. Qu'est-ce que tu comptes faire pendant ce temps-là ? J'ai encore une affaire à régler. Mais je te promets de tout expliquer quand tu reviendras avec l'épée. D'accord. Mais... Gérald, je t'assure que ça va marcher. J'ai un plan petit Zolini, tu peux me croire. Ramène-moi l'épée de Madame Irina, on se retrouve ce soir devant chez Sophronia. Le vieil Newman m'a fait un cadeau, la donnée. Ah bon ? Moi, tout ce qu'il me donne, c'est sa queue ramollie. Ah ben ça, quand on ne sait pas donner, on ne peut pas recevoir. De quoi ? Moi, je ne sais pas donner pour donner une commande. Est-ce qu'il me jante encore ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? J'en ai marre pour tout ça. Zoltan ? Gérald ? Je sais où est Siri. Alors, assez bavardé. Allons trouver la galine. J'y compte bien. Mais j'ai une autre mission pour toi. Mets le cap sur Kaer Morhen. C'est là que je conduirai Siri. La chasse sauvage attaquera peu après. Ton appui me sera précieux. Compte sur moi. Et sur ma hache. Merci. Rendez-vous à Kaer Morhen. Les émirs Esquel et Lambert sont déjà sur place. J'en ai marre, ça. Je l'ai rencontré. J'ai rencontré. Je suis. Je suis. Mon Dieu, je suis. Encore. J'ai rencontré. J'ai rencontré. Sous-titrage ST' 501. J'ai rencontré. Sous-titrage ST' 501 ... C'est bien, Ableth. ... 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 15 minutes plus tard Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz